... Elie est sourde depuis sa naissance. Elie ! Voilà, je l'appelle, elle ne vient pas. Quand Hélène a adopté son boule terrier, elle ne le savait pas. Elle a dû s'adapter et pour les promenades, elle a trouvé un moyen efficace pour communiquer avec son chien, un collier électronique. Et maintenant, on peut aller se promener. ... En ville, je l'attache systématiquement. Il y a trop de risques pour elle en ville. Par contre, quand je me promène en forêt, j'aime bien la détacher. Il me manquait un outil pour la rappeler, pour lui donner des ordres. Donc mon éducatrice m'a conseillé ce collier vibreur. Ce collier électronique convient à des chiens de 8 à 40 kg. Pour déclencher les vibrations et attirer l'attention de l'animal sourd, il suffit d'utiliser une télécommande. Bonjour, j'ai vu que quand on est arrivé, le chien écoutait vraiment et je vous ai vu appuyer sur une télécommande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ma chienne est sourde, donc j'ai un collier à distance. C'est en fait les oreilles du chien. Je n'ai pas de laisse, donc j'ai besoin de la rappeler d'urgence quand je croise des gens. Et comment elle comprend ? Donc je la vibre. Elle a l'habitude que quand je vibre, elle me regarde et je lui fais mon signe de revenir. Ah, il y a un signe visuel. D'accord. Et oui, ce collier a un intérêt éducatif. La vibration interpelle Elie et sa maîtresse communique avec la chienne en y associant un geste. J'utilise le vibreur essentiellement quand je croise du monde, quand je croise d'autres chiens. Quand elle ne me regarde pas et qu'elle est très loin de moi et que j'ai besoin qu'elle revienne près de moi. Quand il y a des situations d'urgence, c'est assez sécurisant et pour moi et pour la chienne et pour les gens que je peux croiser. Si votre chien court très vite, pas d'inquiétude. Sachez que la télécommande fonctionne jusqu'à une distance de 200 mètres. Mais est-ce que ces vibrations sont douloureuses pour le chien ? Le vibreur, ce n'est pas du tout quelque chose d'agressif. C'est simplement une vibration qu'elle a dans le cou. Ce n'est pas du tout une sanction pour elle. Ça ne lui fait pas du tout mal. Et grâce à ce collier, Ellie peut profiter de la nature en toute sécurité malgré son handicap.